Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un Astro-Tarot surprise pour le signe du poisson. Poisson sous la loupe. Poisson. Commençons par... Puis, j'ai une carte émotion pour toi. Poisson signe d'eau. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Poisson signe d'eau. Allons-y avec une carte émotion. Bon, on est désappointé. On est déçu. On avait des attentes. Et ça ne se passe pas comme on l'avait souhaité. Comme on l'a souhaité. Continuons avec les cartes du jeu eau. Donc là ici, on est déçu. Déçu de quoi? Pour le signe du poisson. On s'attendait à quelque chose et... Ça ne s'est pas passé comme prévu. Poisson signe d'eau. Allons-y avec une carte ici. On me présente l'artiste. Le musicien. L'artiste, le musicien. La guitare. On joue de la guitare. C'est le monde musical. L'inspiration. Peut-être aussi qu'on est un artiste, une artiste. Qu'on aime la musique. Bon, c'est le lien avec l'artiste. Poisson signe d'eau. Une perte d'estime qu'on accordait à... On est déçu. De quoi est-il question pour le signe du poisson? C'est comme si on n'accordait plus autant d'importance à l'artiste. On ne reconnaît plus, on dirait l'artiste en soi. La carte de l'ombre à l'envers. On va la clarifier tout de suite. C'est la carte qui me parle d'imagination fertile. Mais ici, étant donné que ma carte est à l'envers, je peux me créer toutes sortes de scénarios. M'imaginer toutes sortes d'affaires. C'est la carte qui peut exprimer l'angoisse. Les peurs. Je n'arrive pas à voir clair en une certaine situation. Il peut y avoir déformation de la réalité. Illusion. Illusion. C'est le monde des émotions aussi. L'intuition. De quoi est-il question ici avec la carte de l'ombre à l'envers pour le signe du poisson? C'est la sensibilité. Tout comme ici avec le musicien ou la musicienne. Il est question de sensibilité. Il y a un lien avec l'artiste. Ici aussi. La création. Ma carte est à l'envers. Comment ça se fait donc? La carte. On envoie un message. On a besoin d'aide. On reçoit des nouvelles. De quelque chose. De quelqu'un. On envoie un message à quelqu'un. On a reçu des nouvelles. On est déçu. Illusion aussi. Mais on dirait ici qu'on est désillusionné. Continuons. Pour le signe du poisson. Harmonie à l'envers. J'ai l'impression aussi de rencontrer une forme de trahison. C'est la carte du partenariat associé, ami, à vous de voir. C'est la carte qui exprime un lien. Mais ma carte est à l'envers. C'est comme s'il y avait une décision à prendre, peut-être. On ressent de la confusion concernant un lien. On dirait qu'on se sent trahi. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair avec la carte de l'ombre à l'envers. Ici, on nous parle de quoi? Circulation. Circulation de quoi? Circulation d'énergie. Circulation. On voyage. On se promène. Circulation d'argent. Le lien avec le médecin aussi. L'énergie de la vie. Une décision à prendre. On ne sait pas quoi faire ici. Est-ce que ça pourrait être une chose, une bonne chose de consulter le médecin? On a une décision à prendre. C'est difficile ici. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Ici, la carte de l'ombre à l'envers me parle d'illusion, d'angoisse, de déformation de la réalité. On s'imagine beaucoup d'affaires avec la carte de l'ombre à l'envers. On se crée des scénarios. Ça peut être angoissant ici. On se crée des scénarios. On s'est peut-être fait des idées, des mises en scène, des mises en situation. On a l'impression d'être trahi. Continuons ici pour le signe du poisson. Prospérité matérielle et spirituelle. C'est la carte qui me parle ici de l'abondance sur le plan matériel, spirituel. On est à l'aise ici. On peut profiter pleinement de nos richesses. Ou bien on nous parle ici d'une augmentation, une amélioration sur le plan matériel, financier, spirituel. Peut-être aussi parce qu'on peut avoir appris ici quelque chose. On va voir. On va clarifier. On dirait que je veux un certain confort aussi. Je veux atteindre un certain confort. J'ai l'impression que je me suis fait beaucoup d'idées ici en ce jeu. Bon, ok. La carte, je disais que je voulais peut-être atteindre un certain confort. Ici, avec la carte du labyrinthe, bon, et le diable. La carte du labyrinthe, je peux être une personne qui se trouve compliquée. Une personne difficile à cerner. Peut-être aussi pour les autres. La carte du diable nous parle de quoi? De contrôle. De contrôle. Elle peut exprimer le mensonge, les manipulations, toute forme d'illusion. On peut aussi nous parler de jalousie, de possessivité, de matérialisme avec la carte du diable. La carte du labyrinthe ici me dit que je me trouve dans une situation complexe. Il y a quelque chose ici que je n'arrive pas à cerner. C'est comme si j'avais l'impression d'être piégée. Je n'ai pas trouvé encore la solution pour résoudre quelque chose. Le diable nous parle de quoi? Est-ce que je vois le diable partout? Est-ce que je vois la méchanceté partout? On dirait que je suis coincée dans quelque chose ici. Dans les peurs. Toute forme d'angoisse. Le diable est présent. Là, je me demande, étant donné qu'on m'a parlé d'ombre ici à l'envers, qui me parle d'angoisse, de déformation de la réalité, des scénarios. Avec le diable ici, oui, on peut parler aussi de confusion. Tout comme ici, on peut être une personne difficile à cerner. On a de la difficulté, même parfois, à se comprendre soi-même. La carte prospérité matérielle et spirituelle me parle d'un confort, d'une amélioration, un bien-être sur le plan matériel. Ici, pour quelles raisons on me présente le diable et le labyrinthe? Il y a quelque chose de menaçant. Est-ce que je vois la menace partout? Est-ce que je me sens menacée? On dirait que je tourne ici en rond. Qu'est-ce qui se passe ici pour le signe du poisson? On dirait qu'ici, on est déçu. On s'est peut-être imaginé des scénarios. On s'est créé des peurs. Il y a quelque chose d'angoissant ici. Beaucoup de confusion avec la carte de l'harmonie à l'envers. Ça pourrait être une bonne chose de penser ici, à consulter. La carte du cas du C nous parle du plan médical. On est déçu ici. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on se l'était imaginé. C'est comme si on était dans l'illusion. On n'était pas dans la réalité. Ici, peut-être qu'on souhaitait être reconnus et... Non, avec les mots « disgrâce », c'est comme si... On n'a pas la reconnaissance que l'on souhaitait obtenir. On est déçu. Poisson, continuons aussi. Espoir à l'envers. Oui, on est désorienté ici. En dessous du paquet, on a la carte conflit mentale. C'est la pensée ici. Il y a quelque chose au niveau de la pensée. Agitation au niveau de la pensée. Ça va vite dans la tête. On nous parle d'un conflit. On se sent dans l'incapacité d'agir. C'est une carte d'anxiété aussi. Peut-être qu'on a un trouble d'anxiété. La carte de l'espoir à l'envers me dit quoi? C'est comme si je ne croyais plus ici. J'ai perdu espoir. J'avais des attentes et là, je ne vois plus mon étoile. C'est comme si j'avais perdu un ou une amie. La carte de l'espoir représente une amitié. Une personne douce qui aime la nature. Mais ici, on dirait qu'il s'est passé quelque chose. Et j'ai perdu de vue. Peut-être une personne. La carte de l'espoir à l'envers. Je me sens confusse, désorientée. Je perds espoir, découragée. Ça va un peu dans le même sens ici que la carte qui me dit que je suis déçue, désappointée. J'ai perdu le sens. On dirait que je ne vois plus le sens de mon action. Je ne comprends plus le sens de ce qui se passe. J'ai comme perdu le contrôle ici. Je voulais dominer, contrôler la situation. Et j'ai l'impression aussi d'avoir fait du surplace. Tourner en rond. J'ai tourné en rond dans quelque chose, dans mon labyrinthe mental. Confusion ici. Illusion. Moi, je pense qu'on aurait besoin d'aide. En bas du jeu. Rappelez-vous si le message ne fait pas écho en vous. Laissez-le tout simplement circuler. Vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Là, je vais piger une carte pour l'espoir à l'envers, pour le signe du poisson. C'est la carte du partenariat, de l'union. Ensemble. C'est comme si on a perdu de vue ici. Un lien. Une personne. On peut parler de... C'est un lien ici. Une relation. À vous de voir. On ne sait plus si on partage encore des intérêts en commun. Il y a des orientations ici. Confusion. Ici, je vais regarder la carte prospérité matérielle et spirituelle. Parce qu'avec cette carte, je suis à l'aise. Sur le plan financier, sur le plan matériel. Je me sens comblée. Je peux même en faire profiter les autres. La fleur, la naissance, l'éclosion, la beauté, le printemps, la renaissance, on renaît la joie. La joie. On veut partager notre joie. La beauté. Mais en votre jeu, il y a quelque chose ici. On est une belle personne ici. La carte de la fleur. C'est la carte du rayonnement. Mais en votre jeu, il y a quelque chose qui fait qu'avec la présence de la carte du diable, du labyrinthe, j'ai l'impression d'être sous l'emprise ici. Je dis sous l'emprise, mais c'est comme si... J'ai l'impression d'être dans mes peurs, dans mes angoisses, anxiétés, et en dessous du paquet. Ici, tantôt, on a vu la carte du conflit mental qui m'empêche d'agir. Incapacité d'agir. En votre jeu ici, moi, je pense que on pourrait avoir besoin ici de rencontrer le médecin. On pourrait avoir besoin d'aide ici avec la carte du message. C'est l'appel à l'aide. Parce qu'ici, on nous parle d'illusion, de déformation de la réalité. On est déçu. C'est comme si là, on est désillusionné. On arrive dans la réalité. On a perdu de vue où on vit un éloignement. Il y a de la confusion. On est désorienté concernant un lien. On a besoin de voir clair. C'est comme si on n'avait pas reçu la reconnaissance qu'on souhaitait. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du poisson. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du poisson. Les relations. On tient aux relations. Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Là, je vais vous lire le message pour terminer. Les relations. Ici, c'est comme si on n'était pas... C'est la carte qui exprime la complémentarité. On est ensemble. Mais ici, j'ai l'impression que non, ce n'est pas... On n'est peut-être pas... Je m'en allais dire, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Mais bon, à vous de voir. On va regarder la carte des relations. On va lire le message associé à la carte. Vous avez planté une graine. Accordez-vous. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Donc ici, on nous parle de la réciprocité aussi en relation. Je pense qu'on avait des attentes ici concernant une certaine relation et qu'on est déçu. On est déçu. On dirait qu'on a essayé de contrôler ou de forcer quelque chose. De forcer un lien. Forcer une relation. Et ça n'a pas fonctionné. C'était le début ici. On y a cru ici. Et ça n'a pas... Non. Ça n'a pas fonctionné. On a fait du surplace. Et on a perdu de vue une personne. On a essayé, on dirait, de contrôler ou de forcer un lien. Mais ça n'a pas fonctionné ici en ce moment. Donc là, on nous rappelle l'importance ici d'être en relation avec soi et avec les autres. L'amour. L'amour réciproque. La liberté aussi. On ne peut pas forcer une relation. On ne peut pas forcer le contrôle ici. Ça fait fuir. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre la pause. Et je vous souhaite une belle journée. Signe du poisson.